Hey c'est tout le monde, c'est Brisson, c'est ce que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Pokémon Violet, j'espère que vous allez bien. Et bon, on reprend un petit rythme avec Twitch, ça fait deux semaines qu'on a repris l'aventure, oui on est toujours en live sur Twitch pour faire cette aventure, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, l'entraînement ultime, si tu le souhaites, tu peux se mettre à des Pokémon au level 50 ou plus, à l'entraînement ultime. Bon on va essayer de rester comme ça, donc voilà, 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 on va explorer la ville. Euh, du coup la reine elle est par là, ok, donc on va essayer de voir tout ça. Donc là on est au monde à paix, du coup, il y a la chambre de trie, j'ai énormément la flemme de faire ça. Hop. Je n'aurai pas des objets un peu planqués dans la ville un peu. Ah, une pierre nuit en plus. Bon, après de la reine spectre, ce n'est pas dégueu. Oh, j'adore la petite rêve là, d'un petit Pokémon à 5G là, je ne sais même plus son blaze. Funisir, et c'est le deuxième, la deuxième évolution, enfin, le deuxième stade de Funisir. Peut-être que tu as le gulam, mais le deuxième, je ne me rappelle plus. S'il y en a un qui peut m'aiguiller là-dessus, je serai, ça serait fort sympatoche. Hein ? Mangez pour vous réchauffer. Bon, ça va. Et puis là, j'ai juste à mettre une grosse tenue, et puis voilà. Non, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas l'air d'avoir masse, masse non plus d'objets cachés. Bon, c'était vil. J'ai une grosse impression. Hop. Cap obscur. Objet à tenir. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, c'est où ? Ah, cap obscur. L'objet à tenir à... Euh... Objet à tenir à une capuche à capuchons qui dissimule le porteur aux yeux de ses adversaires et le protège des effets additionnels des capacités. Mouais. Mouais. Mon AP. On se refaut. Ah aussi, vous avez pu remarquer, mais j'ai enfin ma team... Enfin, ma team finale. Voilà. Maintenant, j'ai ma vraie team. On est tranquille. Et maintenant, on va pouvoir s'affronter le champion. Ou plutôt la championne d'Arene. On y va, les deux. Moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus d'objets cachés, ici. Alors moi, tu vas venir auprès de la Seine. Derrière, les enceintes, là. Je ne vois pas trop quoi, là. Non, il n'y a rien. Il y a rien du tout. Donc là, apparemment, c'est une spécialiste du type ténèbre. Enfin, du type spectre. Donc, on va essayer de se la tenter avec... Ténéfix. Après, on avisera. Ah ! Tiens, Auris. Bonjour, bonjour. Comment se passe la chasse au trésor ? Tu fais des progrès ? Oui, ça avance bien, on va dire. Ah, c'est merveilleux. Tu sembles avoir un objectif clair. Quelle belle détermination. Tu sais, beaucoup d'élèves choisissent de passer l'examen d'Arene pour leur chasse au trésor. C'est un gros défi à relever, bien sûr, mais je pense que ça revaut le coup. Et mon devoir de professeur principal me pousse à encourager mes élèves. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici, d'ailleurs. J'ai quelque chose pour toi. Oh, l'œuf chance ! Oh, trop bien. Bon, bah, mais t'as... Ténéfix, comme ça, il va bien d'upgrade. Sur ce, je vais te laisser. Fais bien attention à ne pas t'aventurer dans des lieux trop dangereux. Oh, t'as qu'il s'est déjà fait. J'ai déjà aventuré dans des lieux où je n'avais pas... Je n'avais point à y faire et du coup, je suis tombé cas-o. Plusieurs fois. Du coup, nous avions obtenu l'œuf chance. L'œuf chance qui doit être par là, je suppose. Tiens, d'ailleurs, on va mettre le bonbon M à Césayox. Vu qu'il est assez bas level. Voilà. Plécroix. Oh, ça, c'est intéressant, ça. À la place de taillade. Là, franchement, je trouve qu'on a quand même une bonne team, une bonne couverture de type. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on a quand même un type spectre ténèbre, un type feu-vol, un type haut combat, un type électrique qui est immunisé au sol. Un type insecte acier et un type glace dragon. Et ça, c'est cool. Alors qu'avant, j'avais un peu les double-types. C'était un peu sur tous. Donc, on va donner à Danny Fix. Comme ça, il va bien augmenter. Somme le doux, j'en ai quatre. What the fuck, merde ! Un bandeau qui augmente légèrement la puissance des capacités physiques. On va voir plus tard. Ok. Bon. Jeans-dames. Bienvenue à la reine de Frigaro. Je veux entrer votre nom dans le registre. Brice TV, c'est ça ? Un petit instant. Et voilà, vous êtes inscrit. Afin d'affronter Liam, notre championne, vous devrez d'abord passer l'examen de la reine. Pour ce fait, il vous faudra ouvrir son concert. Autrement dit, vous serez sa première partie. Attends, fort, merde ! Avant le show de la championne, vous chaufferez le public en combattant des Pokémon. offririez-lui un concert spectaculaire. Parlez au présentateur de voir la scène pour commencer l'examen de la reine. Bonne chance. Ok. C'est quoi ce truc tout claqué, là ? Après, ça peut être intéressant, mais... Allez, c'est parti, c'est parti, on va mettre le feu ! Ah, j'allais dire, mais what the fuck. C'est lui, le présentateur. Yo ! Oh, yo, te voilà ! C'est toi qui fais la première partie, c'est ça ? Oh, on m'appelle Mike, qui est le patron ? Oh la vache, Mike, qui est le patron ? Mais quel patron ? Enfin bref. Si tu veux monter sur scène, c'est par ici. Qu'est-ce que ça se passe ? Le lieu, il est simple. Tu fais... Tu vas faire un combat duo avec le public. En gros, tu vas utiliser deux Pokémon en même temps. Voilà, c'est un peu le but d'un combat duo. Si tu mets une bonne claque à tes adversaires au duo, tu mettras deux fois plus le feu avec un seul Pokémon. Enfin... Figurative, tu m'as capté. Le public va y avoir les deux joueurs. Il y aura une ambiance de malade. Quand tu aurais chauffé le public, la championne pourra venir sur scène tranquille. Tu aurais réussi ton examen. Le show commencera quand tu monteras sur scène. Pas question de redescendre tant que t'auras pas remporté trois victoires d'affilée. Alors, comme on dit dans le milieu, get ready, prépare-toi bien. Ok. Bonsoir, Miss C.D.M. Ah tiens, à fond Pokémon. Ah oui, exact. Exact, Benver. Bonsoir à toi. Bonsoir, mon choueur. Début du show, prêt à tous. C'est parti, let's go, let's go. C'est parti, on va faire le feu. Allez, c'est l'heure du battle. Un full impro. En plus. T'inquiète, je gère. On verra le niveau de l'arène. Après, on verra. Loi, examen, chauffer le public. C'est moi, il y a des tout tombes là, ou je ne sais quoi. Mesdames et Messieurs, Welcome et bienvenue pour la première partie de ce concert. Nous vous accueillons au Brist TV. Et que pour vous, il va participer à une série de trois combats du hou. Et son premier adversaire sera... J'allais dire Menzi. Le jeune artiste dans le vent. Mathéo, dans le vent. Peut-être qu'il s'est pris un vent. La brise mélodieuse. Du coup, à du haut, c'est du 1 plus 1. Tu sais combien ça fait ? Bah, ça fait 2. Faut pas avoir bas de plus 7 pour savoir ça quand même. Oh là là. Au secours. Allez. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Emporter sur Pêlchon. Et on va faire Nitro Charge sur Tout-Tombe. C'est tout. Oh, je suis un peu déçu. Oh, 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 oh. On va se calmer, là ? Oh, ce combat est phénoménal. Oh là là. Attends, mais ça va être trop facile si le public me booste mes stats. Non, j'ai raison. Oh putain. Les niveaux bas de plafond. C'est long. Les applaudissements du public retentissent de plus en plus fort. Mais en plus ça se soigne ! Rien de tel que deux pokémons complémentaires et l'union pour atteindre l'harmonie parfaite. Spectrum et Feuforev. Ambre portée sur Spectrum. Aéro piqué sur Feuforev. Ça devient trop facile. Il n'y a point de challenge ! Ah. Châtiment. Châtiment. Par contre, ça signifie que ça n'était pas... Ils assurent le petit. Ils ont essayé de faire jeune avec des fraises comme ça mais au final c'est tellement ça. C'est trop fort on peut remporter en vrai. C'est pas une harmonie mais c'est une... Cacophonie. J'allais lire autre chose. J'allais lire autre chose. J'allais lire autre chose. Pardon. Ouais. Pas trop non plus parce que vu le budget... Tu aurais cru que WCV irait aussi loin dans le game. What a surprise ? Oh putain. Oh. Et maintenant voici le troisième et dernier adversaire. Votre MC préféré. Oh la tronche. Oh la tronche de psychopathe. Votre audio euh... Je pèse dans les deux lignes. Oh putain. Je suis dans la queue. Oh il y a quand même des challenges là. Tocage. Oh la somme va voir petites choses. Et que c'est non chaud des capacités hein. Hmm. Voilà. Mais elle est pas de cercer hein. Pardon. Oh ce gros flop. Oh ce gros flop. C'est qui le patron ? C'est pas toi. Ouais. Pour le coup c'est pas moi. Oh putain. Au secours. La foule déborde d'enthousiasme. Le niveau critique c'est l'effervescence. Oh quel combat de ouf. Oh la la. Ils ont vraiment aucun goût hein. Merci à toi Brice TV. D'avoir réussi ton examen. La reine. Allez on l'applaudit. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Ça fait peur tellement le public est en phase. J'en ai eu des frissons dans tout le corps. Oh la la. Il fait limite peur hein. Faites du bruit pour l'esprit rappeur. Oh non. L'Europe. Oh non. C'est quoi cette dôme ? C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Tout s'écrit. C'est de la jalousie ? Ou c'est juste que vous kiffez la vie ? Eh bien. Eh bien. Merci d'avoir géré la première partie. A moi d'assurer le flow. Oh putain. Au secours. Prouvez-vous pour ton examen. T'as été euh... Je m'appelle cousin frère. J'avoue. Hein ? Quoi ? Ça c'est l'homme qui veut nous régaler. Profites-en. Pour annoncer la nouvelle à la réception. Là c'est vraiment la génération de la gênance. J'ai envie de dire. Un peu. J'ai pas les moyens de faire une vraie foule. Ah bah ouais. Ça va. Putain il fait peut-être un peu trop froid au moins de la paix. Peut-être. Bon c'est quoi tu veux de chargement. T'arras de paix avec ton écran de chargement. Bon en même temps ça aurait fait ramer le... Ça vaut. Vous entendez des voix qui éch... Oulah lui il va pas durer mon feu lui. Aujourd'hui c'est mon jour. J'te rose. Ma grande. J'te bas. T'es tombé sur un os. J'peux en écoute le rap de Colosse. Sur scène. Comme au boulot. C'est moi l'boss. Oh bah putain. C'est moi. La génération qui cousse. C'est toi. T'as beau être le patron. Tes rimes sont aussi rincées qu'un écaillot. D'accord. Ohlolo. Moi je suis... Toi t'es une victime. Oh la vache. Ohlolo. Oh non. On se croirait dans la vraie vie avec les duels de rap là. J'sais pour trop quoi à la con. C'est nul. Attends. Tu vas où ? On a pas fini frérot. Il va se transformer en monstre. J'suis deg. Qu'il ait lâché l'affaire si vite. J'veux juste rapper contre quelqu'un avec un peu de flou. C'est trop demandé. Euh... Tu vois... La dégaine du... De... De... De moi. Pauvre gamin qui a rien demandé qui va faire du rap. Oh mais... C'est ma première partie. Lourd. Je veux te battre. Ok. Combat. Ou rap battle. Combat. Moi je suis plus doué dans le combat. T'as pas... T'es pas OP pour rapper. T'inquiète. Bébé. Je peux aussi te mettre une raclée. Moi je suis là pour les combats. Je suis pas là pour le rap. Et le rap c'est de la merde. Enfin bref. Chacun ses goûts. Mais moi le rap c'est dégueulasse. J'y vais... Pro... Pro sling. Sur le mix. Oh la la. Vas-y allez. Sors tes Pokémon. On dirait des dialogues écrits par des vieux. Voulant faire jeune. J'avoue. Moi à la base. Je suis rappeuse. Mais les Pokémon Spectre aussi. C'est... Je me connais. Et au cas où. T'as pas encore l'info. Moi c'est le... L'esprit a peur. Hum. Alors ? T'as peur ? T'as pas de frayeur hein ? Non. Ton kérisme est aussi bas que la neige. Ou aussi bas que ton expérience de gagner le combat. Oh la Denva il est au bout de sa vie. Hum. Le combat du haut. C'est mon art. Mon groove. Ah par contre il y a un Mimiki en face. Quoi ? Il a un Terra Vol ? D'accord. Je compte sur la... Ça me fait chier qu'elle a un type fée là. Quoi ? Il a un Terra Vol ? D'accord. Je compte sur la... Ça me fait chier qu'elle a un type fée là. C'est tout ? Il va être chiant par contre. Capacité spéciale. Ah la la ! A frapper en plein dans le point fête de son adversaire. Et mon cul c'est du poulet. Non j'avais sorti une dinguerie mais non. Tête de fer ! Sans Mimiki ! Ah ! Oh la puissance de l'attaque. Voilà. Au revoir. Ah ! C'est vrai il a son masque de malheur. Ton béro. Oula ! Oula ! Danger ! Danger imminent ! Danger ! A l'aide. Au secours. Au secours. A l'aide. Ton béro est très dangereux. Parce qu'il a une capacité... Il a un cas... Allez. On va faire tricherie. Fin de la blague. Et oui. Je t'ai ras... Ténèbre. Ha ha ! Je t'ai... Quea une heureée. Hé ! Au revoir. Faut. 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 oh le waltz shot balle ombre c'est qui qui va prendre ça t'es n'est fixe oh mais t'as un peu rincé en spécial non oh j'me fais boloss j'suis une victime un peu ça son arsène oh son pokémon c'est racrystallisé juste au bon moment t'as c'est con ça l'arsène se retrouve tout seul il est tout seul bon ça bon toujours plus non on va faire tricherie je vais te dire on va faire l'homme d'air final ça va faire ça va faire mal yo 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 c'est trop formé je suis jeune mais je m'as les couilles qu'est ce que tu voulais lui je réveille les morts avec ma vie même affecte sonore en même temps t'as un peu une spéciale du spectre Enfoiré. Oh, t'es une fixe qui a fait tout le taf, quasiment. Perdre ma brime, mais je reste la reine de la rime. Pas mal, on pouvait ressentir la vibration de ton âme jusqu'ici. T'as vraiment un talent pur, cousin. Je suis pas ton cousin, respecte-moi quand même. Tiens, prends ce badge, c'est grave mérité. Oh putain, j'ai un accès VIP à ces concerts, que j'utiliserai jamais. Ça te fait 6 badges d'arène. Maintenant, t'auras aucun mal à capturer des pokéons au niveau 50. Et plus, t'obéirons. Quelle horreur. Tant plus, j'obtiens la 7 ballon. On vient voir, quand tu veux. On pourra échanger quelques punchlines à l'occas. Merci. Si tes punchlines sont aussi rinceux que tes talents au combat. En effet, c'est Yannakamura. Oh, j'espère que vous allez bien, Brice TV. J'ai observé discrètement votre dernier combat dans cette arène. Et permettez-moi de vous applaudir. Vous méritez un 20 sur 20. Tout s'est joué au moment où vous aviez envoyé votre Tenefix. Vous avez ensuite déclenché une véritable déluge d'attaque qui a tout de suite mis votre adversaire en difficulté. Il ne fait aucun doute que vos pokéons bénéficient d'un entraînement remarquable. T'as l'excision, on dirait un... C'est tête de cul. En toute nuance, des capacités splendides. Oh, excusez-moi. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je voulais vous féliciter pour vos progrès. J'ai grande hâte de vous parvenir à récupérer tous les badges. J'aurai alors la chance de vous revoir en tant que membre du Conseil 4. Cela étant dit, ne négligez pas vos études. Et pensez à retourner à la Camédi de temps en temps. On ira voir ça avant la Ligue. Bon, bah voilà. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On aura obtenu notre 6ème badge. Ça c'est cool. Et sur ce, moi je vous dis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501